Re-bonjour à tous. Donc, voilà, l'idée est de parler des troubles dissociatifs d'identité. Comme on disait, tout nouveau dans la vie des cliniciens, cliniciens, que ce soit médecin ou non médecin, et en même temps, aussi tout nouveau sur les communautés et sur les réseaux sociaux. Et on va voir que c'est une nouveauté relative, parce qu'on est à la troisième bosse du chameau. Il y a eu déjà trois vagues, au moins internationales. Et là, on est sur une troisième vague, sur une vague ou une niche très locale avec Olympe ou d'autres, mais qui s'inscrit dans une vague un peu plus large depuis 2009, on pourrait dire. Donc, on va y venir petit à petit. Voilà, donc, troubles dissociatifs d'identité, ça pose un certain nombre de questions. Là, j'en ai listé quelques-unes qu'on retrouve dans la littérature. À gauche, c'est quelques questions. Est-ce que déjà, on l'a demandé tout à l'heure, est-ce que c'est une catégorie diagnostique qui existe ? Donc, ça demande d'expliquer déjà ce que c'est un diagnostic, ce que c'est une catégorie, ce que c'est, ça existe, c'est un peu plus délicat. Et puis, quand on fait ça, il faut se demander si ça ne se recoupe pas fortement avec une autre catégorie, notamment la psychose. Ou si ce n'est pas un spectre qui va de la narration de soi sur un continuum à une psychose, c'est-à-dire à une déformation de la réalité, de la perception de la réalité. Et troisième question qui se pose régulièrement dans la littérature, et ça a fait un florilège d'articles, est-ce que ce n'est pas l'influence des médias qui provoque des troubles ? Et en fait, ce n'est pas que l'apanage du TDI, mais c'est peut-être toute la psychiatrie qui est impliquée par ce genre de questions. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le TDI, c'est que ça paraît assez évident que certaines patientes, on va dire, ont été plus ou moins influencées par certains courants, communautés, des réseaux sociaux. Mais en fait, ça éclaire assez fortement certains troubles, où c'est beaucoup moins évident, mais il y a quand même une influence des réseaux sociaux, des communautés dans d'autres troubles qui ont l'air d'être des troubles bien ancrés. Finalement, le TDI serait une sorte de révélateur d'une construction des catégories psychiatriques par des communautés impliquées dedans. Est-ce qu'il est iatrogène ? C'est-à-dire globalement, est-ce que la médecine provoque le TDI ? Est-ce que c'est un effet secondaire de la médicalisation ? C'est ça, la définition de la iatrogénicité. Et est-ce que c'est des gens particuliers qui, on va dire, ont un TDI, présentent un TDI ? Ils sont plus suggestibles ? Ils ont plus envie d'acceptation sociale ? Ou est-ce qu'ils sont menteurs, fabulateurs, mythomanes, etc. Donc, il y a différentes questions, puis à droite, différentes problématiques, on pourrait dire. Donc, on s'interroge, déjà sur ce qu'on appelle la validité. Je crois qu'on a parlé, vous en avez déjà entendu parler. Est-ce qu'on regarde vraiment ce qu'on est censé regarder ? Est-ce qu'on se rapproche de la réalité ? Est-ce qu'avec différents feusseaux d'observation et de méthode, on retrouve vraiment le même objet, une sorte de réalité, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a une validité du TDI ? Ou autre question, est-ce qu'il y a déjà une fiabilité ? C'est beaucoup moins un fort, une fiabilité. Fiabilité, ça veut dire qu'entre cliniciens, entre nous, est-ce qu'à la fin de cette présentation, on va s'entendre pour diagnostiquer ou non un TDI ? Est-ce que cette catégorie TDI, ça va être fiable ? C'est-à-dire, on va s'entendre et qu'il y aura une stabilité entre cliniciens et dans le temps du diagnostic. Voilà. Donc, quand on creuse un peu, il y a d'autres défis plus cliniques de trouver la signification de ce que peuvent correspondre, à quoi peuvent correspondre les symptômes, notamment parce qu'il y a de l'amnésie dans le TDI, normalement, même si je vous avoue que les patientes que je vois, pas nécessairement. Et voilà, comment on peut accepter qu'il y ait des personnes qui arrivent avec une plainte, et comment on peut accepter éthiquement et moralement, leur dire, vous n'avez pas cette plainte ? Et ça, je pense que c'est vraiment un point chaud, parce que si vous me dites, je souffre parce que je crois que les astres me veulent du mal, je peux à la limite nier que les astres vous veulent du mal, et encore, je ne sais pas si c'est bénéfique, par contre, je ne peux pas nier que vous souffrez. Et donc, dans le TDI, il y a en effet des patientes qui apportent toute une narration, une construction qui est des fois très florissante, mais en même temps, on ne peut pas nier qu'il y ait quelque chose derrière, de l'ordre de la souffrance, et qu'en tout cas, c'est des patients qui arrivent en psychiatrie. Voilà, donc quelques questions qui vont être plus ou moins résolues au fil de la présentation. Alors, comme je vous disais, le TDI, on commence à en voir de plus en plus dans les services. Jean-Arthur me disait qu'un de ses collègues à Marseille en voyait aussi. Je n'ai pas eu trop d'autres échos dans les autres villes de France, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit un phénomène, pas uniquement là où je travaille à Lyon. Et on en voit pas mal, c'est-à-dire que là, j'en ai vraiment vu au moins 4-5, et souvent, elles arrivent, c'est des adolescentes que je vois, pour l'instant, ce n'était que des filles, elles arrivent avec un vrai questionnement identitaire, et ce questionnement identitaire est résolu par la position d'une catégorie diagnostique. Voilà, donc, en effet, cette catégorie, elle existe. Et ce qui est amusant, c'est que les patients qu'on reçoit, on connaît très, très bien les classifications. Donc là, c'est un nouveau phénomène en psychiatrie. C'est aussi l'idée que c'est des patients qui connaissent leurs troubles et qui n'arrivent pas du tout aux vierges, en croyant que le médecin va leur apprendre et leur donner le savoir de manière paternaliste. Loin de là, aujourd'hui, on a des patients et des patientes qui arrivent avec l'idée qu'ils connaissent très, très bien leurs troubles, voire même des fois mieux, puisqu'ils sont experts et spécialistes de leurs troubles, et le revendiquent. Donc, quand on regarde la CIM 11, la classification internationale des maladies, qui est sortie cette année, dans sa 11e édition, on a le trouble dissociatif de l'identité qui s'oppose à d'autres troubles. Le trouble trans, je ne sais pas comment c'est traduit en français, donc des trans possessives, et puis des troubles possessives ou pas, d'ailleurs, dans la trans. Alors, je ne suis pas allé voir à quoi ressemble la catégorie, mais d'une amnésie dissociative où on perd la mémoire et on n'est plus soi-même pendant qu'on perd la mémoire, et d'autres troubles dissociatifs, en tout cas moins connus. Là, l'idée du trouble dissociatif de l'identité, c'est ça, c'est qu'on va avoir, c'est la définition, une perturbation de l'identité dans laquelle on a plusieurs états de personnalité. Vous allez voir ce que j'ai mis en rouge, c'est la définition de la CIM qui est absolument... elle complexifie le débat à un point où, à la fin, on n'y comprend plus rien. Il y a notion d'identité dans laquelle il y aurait plusieurs états de personnalité. Déjà, identité, personnalité, c'est absolument pas défini dans le texte de la CIM, avec une discontinuité dans le sens du soi et de la gentilité. La gentilité ne fait ni la personnalité ni l'identité, c'est le sentiment d'être agent de ses propres actes, avec des états de personnalité distincts pour exercer un contrôle, conscience, etc. Donc, avec un propre modèle d'expérience. Donc là, les points 4 et 5, ça détaille certaines altérations du fonctionnement dans l'expérience, la perception, la conception de soi, le contrôle exécutif, voire la conscience de l'individu, donc nouvelles données. Et là, c'est dans les interactions avec les autres. Donc déjà, ça implique que le soi, la personnalité, l'identité, elles soient définies dans les interactions avec les autres. Donc, on en rajoute une couche, on va dire, et des changements qui sont liés à une amnésie. On voit que déjà, la définition n'est pas claire. Et quand on a une définition pas claire comme ça, on peut en avoir des interprétations très différentes. Là, la question n'est pas de se dire, bon, c'est que le trouble, il n'est pas clair ou en tout cas, il est trop complexe et qu'il a fallu mettre tout ça. La question est de se dire, quand je vois un patient qui arrive avec un TDI, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je lui dis, tu n'as pas de TDI ? Est-ce que je lui dis, tu as un TDI ? Est-ce que je comprends ? Et plus en détail, est-ce que je lui dis, on rentre dans ce jeu, entre guillemets, on parle exactement de ça, ou est-ce qu'on va creuser plus loin en mettant de côté cette problématique ? Donc là, ces questions sont complexifiées par ce genre de définition. Dans le DSM-5, c'est, je vous mets la définition dans la diapo suivante, mais globalement, il ne dissocie pas la trans ou la dissociation, parce que le DSM-5 est une classification américaine, contrairement à la CIM, qui, ce vœu international, introduit des catégories culturellement situées. Et donc, trouble dissociatif de l'identité, amnésie dissociative, et un trouble de dépersonnalisation, déréalisation. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, si certains connaissent. En vrai, ça parle de lui-même. Dépersonnalisation, c'est qu'on ne se sent plus vraiment soi-même, et déréalisation, que la réalité n'a plus l'air exactement d'être la réalité telle qu'on la connaît. Globalement, quand vous êtes en stress pour un examen, donc on a tous été, on se souvient de ce moment de stress où on n'est plus vraiment soi-même, on récite son PowerPoint par cœur, on vient de, par exemple, on vient de manquer d'avoir un accident, on est complètement effaré, on voit tout un peu bizarre de loin. Donc ça, c'est des épisodes de dissociation. Et la dissociation, les deux symptômes principaux, c'est la dépersonnalisation et la déréalisation. Et en fait, l'idée de l'amnésie dissociative est que vous connaissez ce moment de stress intense, vous manquez un accident, d'examen, et là, vous êtes tellement dépersonnalisé, déréalisé que vous oubliez ce qui s'est passé. Et dans les états de stress post-traumatique, on a eu un traumatisme grave à un moment de sa vie, on a oublié l'événement. Donc il y a, si à certains c'est arrivé, même des traumatismes de la vie quotidienne, des fois, on oublie quelques secondes de ce moment-là. Et l'idée, ça complexifie un peu, c'est qu'à ce moment-là, on pourrait non pas oublier, mais continuer d'agir comme une autre personne. Et en fait, du coup, le groupe dissociatif de l'identité, ça serait une dissociation qui survient dans un moment de stress. Ça, les patientes nous l'amènent bien. Elles n'ont pas une dissociation tout le temps. Elles n'ont pas une autre identité tout le temps. D'ailleurs, ça ne se commande pas. C'est vraiment à des moments de stress assez intenses. Après, il y a des patientes qui ont un seuil de stress assez bas, mais il y a cette dissociation qui survient. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'autre moi qui fait agir et se mouvoir la personne. Dans le DSM, en tout cas, c'est souvent lié au traumatisme, puisque la dissociation, par définition, elle est souvent liée au traumatisme. Et là, la définition des personnalisations et des réalisations. Globalement, le TDI est défini comme ça. Ça ressemble à la définition de la CIM. Il y a la notion d'état de personnalité distinct, discontinuité dans le soi et la gentilité, altération comme dans la CIM, trou de mémoire dans l'amnésie. Et il y a l'idée d'une détresse. Il faut que ce soit, comme dans beaucoup de catégories du DSM, il faut qu'il y ait une souffrance vécue. Je ne sais pas si c'est clair. Le TDI, vous arrivez à vous en faire une image ? J'aimerais vous dire, si vous voulez une image précise, regardez sur les réseaux sociaux. Mais en fait, non, ne faites pas ça, parce qu'on va y venir petit à petit. Globalement, on va avancer, mais globalement, l'idée, c'est le premier message de ma présentation, c'est que ce qu'on voit actuellement comme étant des TDI, nom de TDI que le nom, et qu'il existe en effet une forme de TDI, comme décrit dans le DSM-5, qui ne ressemble pas du tout, du tout, à ce qu'on voit entre guillemets à la télé ou ce qu'on voit sur les réseaux. Il existe une forme de TDI où, en effet, des patientes ou patients ont vécu un traumatisme important, alors pas nécessairement, mais en tout cas font des épisodes de dissociation, absolument pas contrôlés, ultra désagréables, complètement avec une véritable amnésie, avec une difficulté à raconter ça, et ces troubles sont parfaitement décrits. D'accord ? Et ils ne ressemblent absolument pas à ce qu'on voit au quotidien. Donc voilà, premier message. Déjà, est-ce que ça existe ? Oui, mais est-ce que ce n'est pas plusieurs choses différentes ? Donc petit à petit, je vais y venir pour savoir comment on peut savoir si c'est du lard ou du cochon. Mais premier point, je voulais quand même insister sur une chose importante. Je pense qu'en français, dans la traduction du DSM, il y a eu un petit problème. Et à mon avis, ce problème est aussi présent dans le DSM en anglais, mais il est moins visible. Il n'est pas visible du tout. En anglais, on parle de dissociative disorder. En français, on parle de troubles dissociatifs de l'identité. Et là, la question, il y a deux hypothèses. Donc le trouble dissociatif, en tout cas dans le sens anglais, on a l'impression que c'est un trouble qui entraîne une dissociation. Je vous le présente comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dissociatif de l'identité ? Première hypothèse. Est-ce que c'était un trouble dissociatif d'identité ? Donc en gros, vous avez un trouble, vous avez une maladie. Ce trouble, il vous dissocie votre propre identité. Il vous fait éclater votre identité. Ça, c'est une première hypothèse. Et ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux. En effet, vous avez Olympe qui a une identité qui est complètement éclatée en plusieurs identités en fonction des vidéos. Deuxième hypothèse, qui est plutôt l'hypothèse médicale et du DSM. Mais le problème, c'est qu'il a mal, je pense en français, ça a été mal traduit. Dans le DSM, on aurait dû dire trouble dissociation de l'identité. C'est-à-dire que c'est un trouble de la dissociation et ensuite, il y a un problème d'identité derrière. Mais alors, c'est une dissociation qui se fait par rapport à l'identité. C'est-à-dire tout simplement que vous avez votre identité qui est bien là, qui est bien stable, bien ronde, et vous vous dissociez de vous-même. Et à ce moment-là, vous vous dissociez de votre identité. Donc, c'est un trouble dissociation de votre identité. Identité qui reste unique. Alors, en anglais, c'est assez pervers parce qu'on ne peut pas trop savoir. Mais là, l'idée dans la description du DSM, c'est que c'est un trouble dissociation de l'identité. Et pour plein d'autres troubles, ils ont fait attention en français, trouble d'usage de substances. On fait bien attention à ne pas dire de l'usage. C'est un trouble d'usage, par exemple. Donc, il y a des fois, ils ont fait attention et là, je pense que c'est passé inaperçu. Et c'est vraiment une hypothèse toute nouvelle. Donc, je vous la soumets pour la première fois. Deuxième problème, c'est qu'il y a l'identité, il y a les états de personnalité. Premièrement, est-ce qu'il n'y aurait pas une confusion aussi entre identité et état de personnalité ? Je vous définis la personnalité. Ensemble de modalités, donc de traits, constants et particuliers dans une manière de penser, d'avoir des relations ou de gérer son environnement. Donc, personnalité, c'est un ensemble de traits. Par exemple, vous êtes très rigide, vous êtes très obsessionnel, vous êtes très flexibles, donc ça peut être des traits cognitifs ou autre. Donc là, on voit bien que déjà, personnalité, ce n'est pas exactement l'identité. Je vais essayer de vous la décrire après. Là, il y a deux conséquences à cette confusion entre identité et personnalité. C'est qu'on ne parle donc pas de personnalité multiple, on parle d'identité, de trouble d'identité. Première confusion, c'est qu'il n'y a pas des personnalités, mais il y a des états de personnalité. Et ça, c'est important. Dans le DSM, il n'y a pas marqué personnalité multiple. Ça n'existe pas. C'était le DSM 4 et il l'a bien supprimé et je pense qu'ils se sont bien aperçus de l'erreur. Il parle d'état de personnalité. Personnalité et. Il n'y en a qu'une. D'accord ? Donc là, quand dans la définition, il y a des états de personnalité, c'est qu'on a plusieurs possibilités d'exprimer sa personnalité qui est toujours unique. Donc encore une fois, on en rajoute une couche. Il n'y a pas d'éclatement de l'identité et il n'y a pas d'éclatement de la personnalité. Voilà. Donc là, on aurait des changements d'état émotionnel, cognitif, de nos traits, de personnalité complètement indépendants de l'identité. Donc ça, ça serait définition 1. Et puis une deuxième définition, deuxième confusion, pardon, c'est si on réduit l'identité à des états de personnalité. Il me semble que c'est fait comme ça dans le DSM. Alors là, on est embêté parce que soit le TDI, c'est un trouble des états de personnalité, soit c'est un trouble de l'identité. Donc là, deuxième confusion, on va dire, bon là, on ne sait pas trop quoi en dire des personnalités, à part le premier point, conséquence 1. Il faut aller explorer ce que c'est l'identité. D'accord ? Si c'est vraiment un éclatement de l'identité. Et donc, quand j'ai essayé de trouver des définitions plus ou moins consensuelles de l'identité, vous vous imaginez, en une diapo, ce n'est pas évident. Globalement, il y aurait deux types d'identités. Et en tout cas, je les ai séparées comme ça parce qu'il y a plein de définitions. La première, c'est qu'il y a une identité quand il y a une similarité entre deux objets en termes de caractéristiques. Il y a deux choses qui sont tellement pareilles qu'on dit qu'elles sont identiques. Donc ça, c'est vraiment un langage commun, courant. Et voilà. Donc, il y a des relations entre elles. Et donc, l'identité se décrirait dans ce sens-là comme ensemble de caractéristiques ou de relations pour ne faire qu'un avec plusieurs éléments. Et je m'étais en russe parce que, c'est peut-être de mauvais goût avec le contexte actuel, mais il y a vraiment un mot, je ne sais pas le prononcer, identichnost, où on parle d'identité comme caractéristique. Donc là, c'est vraiment, il y a une identité comme ensemble de caractéristiques qui se ressentent. Et donc, il y a une deuxième définition de l'identité. C'est ce qui demeure identique à soi-même. Donc, on a une identité qui est personnelle, une identité personnelle, culturelle, communautaire, etc. Et donc, c'est ce qui nous confère une individualité. Donc là, c'est une identité comme sentiment d'appartenance à soi ou à la communauté. Et en russe, on a aussi un mot qui est... Donc, il y a deux mots pour le mot identité. Enfin, je ne sais pas s'il y a des russophiles ou faunes. Et donc, une identité comme conscience de soi dans son environnement. Donc là, il va falloir voir si quand on dit trouble dissociatif de l'identité, qu'est-ce que c'est comme identité ? Encore une fois, le TDI, il est typiquement décrit dans le DSM comme un trouble de la première identité des relations, des caractéristiques pour ne faire qu'un. Et c'est, le TDI, ça serait une incapacité à ne faire qu'un avec plusieurs éléments de soi. Donc, on le voit dans le DSM, il disait les troubles dissociatifs sont caractérisés par une perturbation ou discontinuité des éléments, identité, sensation, perception. Donc là, on n'arrive pas à faire qu'un parce qu'on a plein d'éléments en soi, on est construit d'un ensemble de modules de fonctionnement avec les autres dans nos relations et tous ces modules de fonctionnement, un qui sert à être sympa, un qui sert à être désagréable au moment où il faut l'être, ils seraient complètement dissociés les uns des autres et on n'aurait pas d'identité d'unité. Donc là, on n'arrive pas à faire un avec nous-mêmes. Ça, c'est l'identité A. Et en même temps, si on considère que c'est l'identité 2 que le trouble dissociatif d'identité, le TDI désigne, en fait, c'est un TDI comme incapacité à appartenir à soi-même ou à la communauté. Alors, pourquoi je vous présente ça ? Parce que moi, ce que je vois en clinique, encore une fois, c'est plutôt l'identité 2. C'est, je n'arrive pas à savoir qui je suis, je n'arrive pas à me définir, je n'arrive pas à me situer dans ma communauté, je n'arrive pas à me situer dans la société. Mon identité en tant qu'appartenance à moi-même ou à la communauté, elle est altérée. Et dans ce cas-là, dans quoi je me retrouve ? Derrière cette catégorie. Voilà, donc là, je vous ai un peu mis en lumière juste deux définitions autour de personnalité et identité qui permettent d'avancer sur l'état de personnalité en fonction de la définition et sur les identités en fonction de la définition. Donc, globalement, si on considère comme le DSM qu'on prend l'identité 1, il y a des relations qui ne se font plus, c'est exactement ce qui se passe dans la dissociation. Donc, en fait, globalement, dans la dissociation, vous avez votre corps qui est toujours là. Vous imaginez dans votre salle d'examen ou n'importe quel moment de stress, vous avez votre corps qui est là, vous avez certains mécanismes qui sont bien là et il y en a d'autres qui ne sont plus là. Vous êtes dissocié. Par exemple, la conscience, elle n'est plus là et vous avez toujours votre fonction verbale pour réciter votre cours. Et donc, dans la dissociation, ça correspond exactement à cette identité comme ensemble de caractéristiques dissociées les unes des autres. Donc, discontinuité, involontaire dans l'intégration de plusieurs éléments, etc. Il y a plusieurs approches de théorie de la dissociation. C'est vraiment moi qui les ai rangées comme ça, mais je pense que c'est important. Je ne vais pas venir dessus, je n'aurai pas le temps, mais globalement, vous pourrez le relire tranquillement. Soit c'est une approche descriptive, c'est une discontinuité des personnalisations et des réalisations. Soit on se dissocie, comme l'expliquerait en psychopathogénie ou en psychanalyse, on se dissocie parce que c'est insupportable, il faut s'extraire de soi-même. Soit on se dissocie parce qu'on a une perturbation de la mémoire, on ne s'adapte pas, la régulation des émotions ou autre ne serait pas exactement appropriée à un contexte ou à un environnement. Donc, une approche, on va dire, presque biologique. Et puis, une approche plus fonctionnelle, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais globalement, moi, je vois beaucoup ça chez les adolescentes, c'est qu'il y a une forme, une partie de soi qui a envie d'être idéale, qui a envie d'être l'adolescente parfaite, qui a envie de ressembler à une influenceuse, donc on le voit bien à travers les réseaux et ça l'a fait de tout temps. Une part de soi qui est tournée vers un idéal type sur lequel on désire qu'on désire atteindre. Et puis, il y a des zones d'ombre, il y a une identité plus personnelle avec ses échecs, ses défauts. Et donc, la dissociation survient à ce moment-là quand on n'arrive pas à accepter qu'on a aussi une part d'ombre. Voilà. Je ne vais pas vous faire de la psychologie de comptoir en une seconde, mais on comprend assez rapidement dans les livres de... Ça m'a pas mal intéressé depuis que je suis chez l'adolescent, les dynamiques de l'adolescence. Il y a énormément de développement autour de ça sur la construction de l'identité. Et puis, il y a une approche plus sociale où globalement, on a des trous de mémoire. Ça pourrait être un des facteurs de dissociation. Et à ce moment-là, il faut le combler. Et donc, ça requiert une identité et on se crée une identité reconnaissance sociale. Voilà. Donc, là, je vais peut-être passer sur la notion d'hallucination parce que globalement, il y a vraiment une superposition entre les hallucinations et ce que nous décrivent les patientes quand elles lisent. il y a quelqu'un d'autre qui parle, ce n'est pas moi. Mais il faut comprendre qu'en vérité, ce qui est le TDI dans le DSM, ça s'approche très fortement du spectre de la psychose, c'est-à-dire du décalage avec la réalité. On ne voit pas la réalité de la même manière. Et souvent, ça se rapproche très fortement de patients qui ont des hallucinations intra-psychiques, c'est-à-dire de voix qui leur parlent. Il faut savoir que des voix, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le croit, c'est un symptôme. Ça ne met pas nécessairement dans une case psychose ou schizophrénie, mais avoir des voix, c'est très fréquent chez les borderline, c'est 30%. Dans les troubles de personnalité borderline, les états limites. Donc 30% au cours d'une vie vont entendre une voix. On n'en parle pas parce que ce n'est pas connu, parce que personne n'en parle à la télé, parce qu'il n'y a pas de prévention de ça, parce que ce n'est pas comme la dépression où on voit quelqu'un déprimé dans la rue et on sait la reconnaître, parce que vos amis ne vous diront pas j'entends des voix depuis 10 ans, mais c'est très fréquent. Et donc là, l'idée est de dire que selon cette première définition, il y a une dissociation de deux modules de la pensée, notamment celui de la voix et celui du fonctionnement social classique. Et en fait, quand on entend une voix, qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment ? On se dit c'est juste quelqu'un d'autre. Voilà, donc il y a quand même un TDI qui se rapproche très fortement du spectre de la psychose ou en tout cas des entendeurs de voix. Et ce qui est important, c'est aussi de comprendre que c'est un spectre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas schizophrène non schizophrène. Vous avez une interprétation un peu plus ou moins parano que d'autres de la réalité, un peu plus ou moins persécutée. Quand il y a une incertitude dans le monde réel, vous êtes un petit peu plus interprétatif que d'autres. Après, les voix, c'est encore autre chose. Mais globalement, quand ça survient, des fois, ce n'est pas très clair. Et moi, j'en vois beaucoup qui ont un TDI et qui me disent j'ai un ami imaginaire depuis longtemps. Je ne vais pas regarder s'il y avait des études, mais le coup de l'ami imaginaire qu'on a tous eu, peut-être que certains ont un ami imaginaire où c'est vraiment une voix. Et moi, celles qui m'ont décrit de ça, mais aussi dans les entrées dans la psychose, elles me disent oui, mon ami imaginaire, je l'ai entendu la première fois en CP. Il a toujours été gentil et depuis que je stresse au collège, il me dit de me suicider et me voilà ici. Donc voilà, il y a quand même la question de ces voix. Je ne vais pas rentrer plus en détail, mais globalement, on voit qu'en termes d'identité, si elle est dissociée en plusieurs modules, on rentre dans des champs vraiment de la psychopathologie et on est très très loin de ce qu'on voit dans les vidéos d'Olympe. Mais pardon, je ne comprends pas quand on parle d'hallucination. J'ai vu les vidéos d'Olympe, mais par exemple, est-ce que quand c'est une autre personne que ça n'a personne qu'elle est née, je ne sais pas trop comment parler de ça, mais est-ce qu'on parle d'hallucination du coup quand elle dit qu'elle entend des voix de quelqu'un d'autre, de faire une autre identité ? Pas du tout. Là, du coup, ce n'est pas des hallucinations ? Non, pas du tout. OK. En fait, il faut se dire que là, ce que je vous présente dans ces deux diapos sur globalement la dissociation, qui est un phénomène vraiment de sortie de soi qu'on ne contrôle pas, et sur ces hallucinations, on est aux antipodes de ce qu'on voit sur les réseaux. Et le TDI, en tout cas, si on définit comme cette dissociation entre différents éléments de fonctionnement, ce n'est pas du tout du tout ce qu'on voit sur les réseaux. OK ? Alors, d'un côté, je vous fais une première partie sur qu'est-ce que ça serait le TDI d'un point de vue médical. Après, je vais aussi vous parler du tableau clinique que présente Olympe. Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Parce que moi, c'est cela que je vois. Ce n'est pas du tout celui-ci. Dans la littérature, c'est assez clair. Après, l'énorme risque éthique, c'est de faire comme dans les transgenres ou autres, c'est il y a les vrais et les faux. Ou les homosexuels à l'époque, il y a les vrais et les faux. Il y a ceux qui sont vraiment transgenres et il faut faire quelque chose. Et il y a ceux qui mentent ou qui ne sont pas clairs. Et donc, il va falloir que je nuance parce que là, je suis en train de vous dire que le tableau clinique d'Olympe ne ressemble pas au TDI qui est décrit médicalement. Et en même temps, je vais nuancer en vous disant qu'il y a quand même un continuum et qu'il y a quand même de la souffrance. Après, sur les hallucinations, je pense que c'est plus difficile de trancher. Après, oui, l'objectif, c'est d'abord en approche critique de distinguer, de bien séparer les choses pour après voir peut-être un peu comment ils sont reliés. Et l'objectif, c'est de ne pas de faire un diagnostic différentiel du vrai du faux parce que c'est souvent ce qu'on sort mais on anticipe du coup la fin. Et le mot important par rapport aux hallucinations, c'est l'activité mentale vécue comme non-mienne. C'est que la voix dans la schizophrénie, c'est l'incapacité à donner de la gentilité, à attribuer à soi sa petite pensée intérieure. Et vous voyez qu'on est bien loin de la construction d'une identité qui nous parle. C'est quelque chose qui attaque même l'attribution à soi de sa pensée intérieure. Et c'est ça le mécanisme de l'hallucination de la schizophrénie. Et il y avait un travail de l'an dernier sur l'hallucination qui est explorée à travers cette notion d'agentivité. Et donc les patients sur la schizophrénie ont extrêmement de mal de dire que c'est une identité qui parle. Mais c'est une menace variable, ça peut s'étaler, ça peut diffuser sur l'ensemble du monde. Du coup, mais au point de départ, c'est justement la constitution même de l'identité qui est atteinte. Ce qui est troublant chez Olympe, c'est que c'est extrêmement clair ces identités. c'est que chaque identité ça ne semble pas fou du tout. Et c'est peut-être sur ça qu'on va continuer. Du coup, on te laisse... Oui, c'est vrai que sur les hallucinations, il y avait Claire Rambaud il y a plus d'un siècle qui décrivait un automatisme mental où on a vraiment cette hallucination intra-psychique, on a une voix qu'on n'arrive pas à attribuer à soi-même. Et à tel point que les... En tout cas, Claire Rambaud le différenciait mais il y avait des hallucinations qui sont acoustiques ou verbales. Mais globalement, on fait moins la différence actuellement, c'est que les patients se retournent parce qu'ils entendent une voix dans une oreille ou une autre. Mais c'est très très loin d'une voix qui va prendre la parole et manier les mouvements de la personne. D'accord ? Ça ne prend pas possession de la personne. Voilà. Alors quand même pour... Contrégé de ce que disait Jean-Ratir, on a quand même... Il y a eu une étude la de 2021 qui a proposé des drapeaux rouges. En gros, ça je l'ai imprimé, je l'ai mis dans le service parce que les soignants étaient complètement démunis. C'est peut-être un peu stigmatisant, c'est peut-être un peu fort, mais globalement, l'idée est de dire un TDI, il y a des critères, donc c'est le drapeau rouge, en médecine, le drapeau rouge dans beaucoup de troubles, on en décrit, c'est le drapeau rouge qu'on doit agiter pour dire, attention, ce n'est pas un TDI au sens médical du terme. Donc là, on voit globalement les 13 critères, Olympe, elle les remplit tous. On avait transmis l'article sur le Slack, je pense, pour le groupe, si vous regardez dans le Slack, cet article-là, je vous l'avais mis. Ça ne veut pas dire qu'il est lu, donc c'est important de les regarder. Tu l'avais déjà vu, toi ? Cet article, je l'avais mis sur le groupe TDI de leur Slack. Voilà. Après, je ne le détaille pas parce que globalement, ça, vous pourrez le relire tranquillement et regarder avec la vidéo d'Olympe qui se présente comme les patientes que je vois, mais globalement, on s'attend à confirmer son diagnostic, déjà suggéré par quelqu'un, est familiarisé avec les symptômes, utilise un certain jargon, peu d'évitement, peu de honte, peu de conflits intérieurs face aux symptômes, perte de contrôle qui sert de bénéfice secondaire. Voilà, je ne continue pas, mais on a un peu le tableau d'Olympe en tête. Là, c'était l'idée de regarder l'identité comme un sentiment d'appartenance à une communauté ou à soi. Et c'est là où, en fait, on passe sur le deuxième versant, celui qui m'intéresse plus, ce n'est pas d'aller chercher le TDI comme entité rare faite de dissociation ultra particulière ou se créer une amnésie formant une nouvelle identité qu'on redéfinirait, que je n'ai jamais vue, mais de prendre en considération les patientes qui arrivent qui me disent je ne trouve pas mon identité, en gros, je ne trouve pas mon identité sociale, je ne trouve pas mon identité communautaire et un peu paradoxalement, je la trouve quand je m'intègre dans la communauté TDI. Donc, je trouve mes identités en m'intégrant dans la communauté qui ne trouve pas son identité. Je ne sais pas si c'est très clair. Et du coup, là, on est sur la deuxième définition de l'identité comme non appartenance à soi-même et là, c'est soit face à soi, soit face à la communauté, et c'est plus ce qui est décrit notamment en sociologie où on a construction identitaire, c'est un enjeu de l'adolescence dans différentes dimensions. Il y a la recherche d'une conquête d'une identité personnelle, l'adolescent tiraillé entre être l'enfant de ses parents et ensuite s'en séparer. Et une recherche aussi de différentes identités à ce moment. Donc, pour qui se souvienne de son adolescence, c'est un moment où on va aller explorer les multiples possibles qui s'offrent à nous. Et du coup, c'est pour ça que je mettais identité caméléon. À ce moment-là, on se conforme à ce qu'on voit pour soit tester, il y a plein d'hypothèses, mais globalement, soit pour tester qu'est-ce que ça fait, soit pour se démarquer des autres par opposition et bien sûr, l'identité qui se construit au travers du regard d'autrui et des figures d'attachement, sachant que les figures d'attachement à l'adolescence, ça, ça a été bien démontré, ce n'est plus les parents, mais elles existent toujours et elles sont beaucoup plus fluctuantes et mobiles. Donc, on a des figures d'attachement, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas la clinique de la petite enfance, c'est papa, maman, c'est des figures d'attachement, c'est-à-dire que c'est grâce à eux qu'on va être sécure et qu'on va pouvoir explorer le monde. Et donc, à l'adolescence, c'est grâce à certaines personnes, grâce à certaines identifications, justement, qu'on va pouvoir explorer le monde et se construire. Voilà, donc là, si on prend l'histoire actuelle, donc on est dans cette clinique actuellement, on est sur une troisième vague et bon, j'aurais bien voulu vous parler de l'histoire d'Albert et Tissier, qui est une histoire passionnante, mais je pense que je n'aurai pas le temps, on pourrait peut-être en parler après. Et puis, ça pourrait peut-être faire un travail où ils puissent aller voir par eux-mêmes, si tu voudras nous donner des références pour le groupe, ils pourraient aller voir par eux-mêmes pour peut-être nous présenter, faire partie de la présentation, s'ils le trouvent judicieux. Ça serait très, très riche, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout une histoire connue, c'est juste qu'elle a été rendue connue dans un livre qui s'appelle « Les Fous Voyageurs » de Yann Hacking, I-A-N, et plus loin, Hacking avec un H. Et globalement, ce qu'il y a de très intéressant dans cette histoire, mais un tout petit point, c'est qu'Albert était un fugueur, donc à l'époque, c'était vraiment une vague de TDI, mais avec fugue. C'était une époque où le voyage était encensé parce qu'il y avait le voyageur, c'était l'ouverture du tourisme pour le grand public, c'était l'ouverture du voyage pour Rimbaud et Baudelaire. les jeunes, ils apprenaient le voyage pour la première fois. On allait en Orient, on quittait sa vie, c'était l'éloge du voyage. Albert était le patient qui voyageait et à un point où c'était complètement, on pourrait dire, fou, parce qu'il voyageait 70 km par jour et on le retrouvait dans tous les pays du monde, à pied, dans des conditions effroyables, et il disait « ne pas s'en souvenir ». Donc on avait là un trouble assez marqué et ce qui est intéressant, c'est qu'Albert n'a existé que parce que Tissier, qui était plus ou moins rejeté de sa communauté, est un médecin, mais qui était particulièrement intéressé non seulement par le voyage, mais aussi le sport, avec toute une culture de la philosophie du sport, des théories du sport qui émergeaient, des théories de la performance à l'époque. Et Tissier est un fan de vélo. Et en fait, il a fait exister Albert en reconnaissant certaines choses qui lui manquaient ou qui l'aimaient. Donc on voit que, c'est ce que je vais vous présenter aussi, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, bon, je vous en parle juste après, mais globalement, on a une responsabilité à parler de ça. On est en train de faire exister une catégorie. Éthiquement, là, on est en train de faire exister une catégorie ici à cette heure de cours en Zoom dans les ondes parce que ça nous intéresse, parce qu'on a une certaine sensibilité. Moi, ce que je disais à Jean-Arthur, c'est que je ne veux pas qu'on m'étiquette comme le spécialiste du TDI. Donc après cette présentation, je vais me supprimer de la circulation du TDI parce que, pour le coup, je ne suis pas un fan de vélo ou de TDI ou de recherche d'identité. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'intéresse maintenant ou plus maintenant ou pas encore. Et c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de patient TDI sans médecin qui est en recherche de ce que... Quand je t'ai tweeté, j'ai essayé de chercher le compte Twitter d'Olympe pour la mettre en CC, mais je ne l'ai pas trouvé. Oui, oui. On va voir si le tweet fait de la vie. Non, mais je rigole la moitié. Et globalement, il y a la première vague en 1887 qui sort vraiment passionnante. Je vous conseille les fous voyageurs qui a été traduit en français de Yana King. Et deuxième vague, alors avec Sybille de Schreiber, ça, c'est un film. Donc, je ne l'ai pas encore vu, mais globalement, livre en 73, film en 76. Et bien sûr, énorme vague de TDI puisque Sybille avait des personnalités multiples, comme on disait à l'époque. Donc, énorme vague de TDI qui décline que dans les années 90. Et les grosses publications sur le TDI dans l'American Journal of Psychiatry, donc toutes les grosses publications de psychiatry, c'est à peu près dans les années 90. Donc, la médecine s'y est intéressée sur la fin de la vague. Et donc, en 2009, au plan international, une série télévisée avec Tara qui, bien sûr, a des personnalités multiples. Et là, on a une troisième vague et je pense qu'on est à peu près sur ça. j'ai essayé de retracer la genèse d'Olympe. Peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de lui demander. Mais globalement, elle dit bien dans une de ses premières vidéos, je ne sais pas s'il est Audrey ou je ne sais plus comment c'est. Voilà, si vous êtes, ou Fanny, vous êtes intéressé à toutes les vidéos ou pas, mais à un moment, elle dit il y a Zéliana et c'est elle qui connaît exactement, qui m'a tout raconté, tout expliqué. Je ne sais pas, peu importe parce que l'épicentre n'est pas autour d'Olympe. Elle n'est que la représentante finalement d'une certaine façon de penser dont on a besoin, dont beaucoup de jeunes ont besoin actuellement. Mais globalement, je suis allé voir les vidéos de Zéliana. En effet, elle est en master de neurosciences. Elle est à Grenoble, suivie par des psychiatres. C'est toi qui l'as suivi. Je dis juste ça parce que j'étais à Grenoble psychiatre, mais je ne l'ai jamais vu. Voilà, donc il y a l'idée que, bon, on est sur une niche, une niche TDI, une niche, vous savez, comme ce n'est pas la niche du chien, c'est la niche écologique où il y a des endroits du monde qui sont réservés à développer un certain écosystème. Donc, on est sur une niche locale française où il y a du TDI qui émerge comme une maladie qu'on appelle maladie transitoire. Et je t'ai coupé, mais Zéliana, du coup, elle n'a pas lu tous les petits critères, tous les lignes dessus ? Le problème, c'est qu'elle est très, très forte pour citer les études de neurosciences parce que les neuroscientifiques sont très, très forts, surtout dans les années 90 pour prendre 100 TDI faits avec une échelle qui est ultra critiquée, dire qu'ils sont TDI, les mettre dans une IRM et voir que ça s'allume. Sauf que bon, aujourd'hui, on sait que les zones qui s'allument dans les IRM, dans le PET scan, il y a eu plein d'examens. C'est des fois tautologique, on a pris une échelle qui était basée sur on ne sait pas trop. Là, c'est vraiment de la philosophie des neurosciences, c'est trop long. Elle est très forte en effet pour ça, mais pour aller pour la finesse clinique qu'il faut avoir et ce qui est nécessaire dans ce trouble sur est-ce que c'est une construction narrative, est-ce qu'il y a vraiment des hallucinations, des dissociations, à quoi ça ressemble ? Quand on regarde vraiment les petits symptômes qu'on a décrits dans les drapeaux rouges ou autres, là, il n'y a plus personne. Et tout simplement, c'est décrit en bas du DSM. Il ne faut pas aller chercher loin pour voir qu'il y a une forte honte culpabilité chez la plupart des patients d'ADI, que jamais on ne peut contrôler l'arrivée d'un alter. Donc ça, petite histoire plus communautaire et contemporaine. Un lexique, je vous laisserai le voir, on le trouve dans les vidéos. Je pense que c'est important de le connaître si vous rencontrez un TDI. Vous ne pouvez pas établir la confiance si vous n'avez pas ce vocabulaire. Ça s'écroule tout de suite si vous ne rentrez pas dedans au début. Autour des alters, il y a plusieurs types d'alters, styles d'alters qu'on retrouve assez régulièrement. Ou quand on ne les retrouve pas, on peut les créer assez vite en deux consultations. C'est assez... Je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, on trouve ce lexique assez classiquement. Ce n'est pas un lexique qui est récent, c'est un lexique qui a plusieurs dizaines d'années, qui était déjà décrit dans la vague de 90. Et là, la suite d'un présentation, c'était de faire les pistes d'explication. Je ne sais pas sur lesquelles je pourrais insister, mais globalement, c'est de dire est-ce que ces patientes là qu'on voit arriver, c'est parce qu'elles s'autodiagnostiquent ou c'est parce qu'il y a une forme de iatrogénie, c'est-à-dire la médecine, vu qu'aujourd'hui, elle est diffusable sur Internet, que c'était même la volonté du DSM d'être accessible à tous, la volonté des prescripteurs médicamenteux que les gens puissent se reconnaître dans les critères, etc. c'est sûr qu'il y a vraiment l'idée d'une iatrogénie. Deuxièmement, est-ce que c'est des personnes plus suggestibles que d'autres ? Moi, j'avais lancé une toute petite étude qui est en cours dans mon service. Au début, je m'étais dit que je vais leur faire passer des échelles de suggestivité. Est-ce qu'on est plus suggestibles qu'en TDI ? C'est-à-dire, si je vous dis quelque chose, vous allez plus s'y adhérer. Et en fait, je me dis que ce n'est pas du tout ça qu'elle présente. Cliniquement, je trouve que ce n'est vraiment pas ça. Donc, et puis des théories qu'on appelle socio-cognitives ou constructivistes, que je vais l'évoquer simplement. Et d'autres hypothèses que j'ai mises en rouge parce que je les trouve assez intéressantes. Soit c'est juste finalement une labellisation des états émotionnels. À un moment où je suis dissocié, à un moment où je suis très anxieux, je vais l'appeler Charles, Daphné, Lola. Est-ce que c'est plus profondément, non pas juste au niveau de la labellisation, c'est-à-dire de l'étiquetage de mes émotions, mais plus profondément ? Est-ce que, vu que j'ai ce sentiment de perte identitaire, de dissociation, je ne vais pas essayer de trouver une continuité, ma propre continuité au travers de l'identité multiple, des identités multiples, être plusieurs finalement. En gros, ça fait un peu phrase de fin de livre, mais être plusieurs, c'est être qu'un. Globalement, ça voudrait dire c'est en me reconnaissant dans le TDI qui est un ensemble de personnalités que j'arrive à trouver ma cohérence et ma narration, mon fil, qui me permet d'avancer. Et l'idée de Yana King qui serait passionnante à creuser, vraiment, je pense qu'il y a, qui rebondit avec plusieurs de ses livres autour de l'effet de boucle, autour de plein de choses, il y a l'idée de niche écologique avec des contagions sociales. Voilà, donc là, je les détaille plus ou moins, donc je vais accélérer. Sur l'autodiagnostic, ça c'est vraiment, c'est un phénomène de mode. sur la suggestivité, j'ai essayé d'ouvrir sur certaines fragilités, on va dire. J'ai mis une étude sur la suggestivité, on met de côté. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas des personnes plus suggestibles. On a une étude qui était en 2006 où les patients, ils ont environ 20 symptômes, il y en a 15 qui sont invisibles ou latents, qu'on ne connaît pas dans le grand public, qu'on ne connaît pas dans les médias, que les professionnels de santé ne connaissent pas. et chez des personnes qui ont un véritable télévise, ils les présentent. Donc, on ne peut pas copier quelque chose qu'on n'a pas vu. Voilà, une démonstration, mais qui est assez bien construite et puis il y a d'autres études autour de ça. Voilà, des présentations spectaculaires comme je vous disais qui sont rares et de la honte, de la phobie des expériences intérieures, etc. Donc là, c'est des arguments qui vont à l'encontre d'une suggestivité, du simple fait de coller à la réalité, à la réalité des réseaux. D'accord ? Donc, ce n'est pas aussi simple que de dire les patientes, elles collent à ce que j'ai vu sur les réseaux. Modèle un peu plus complexe, il y a le traumatisme d'un côté, mais le modèle sociocognitif est celui de dire on est soi parce qu'on est intégré dans un contexte culturel et social. Et donc, quand on a des multiples rôles sociaux, on s'est renforcé socialement quand on arrive à avoir plusieurs rôles sociaux et globalement, on est même valorisé socialement quand on arrive à se disperser au sein de différentes communautés. Je ne sais pas si c'est clair, mais globalement, c'est juste dire que quand vous êtes adaptable, vous êtes valorisé. Quand vous êtes valorisé, vous continuez vos comportements d'adaptabilité. Donc là, il y a des interactions entre sociales et comportementales et donc cognitives. Après, ça ne marche pas vraiment pour d'autres, il y a des arguments qui vont en l'encontre de ce modèle. J'avance un peu parce que j'ai jusqu'à maintenant. Donc, j'avance un peu. Une hypothèse narrative, ça, je pense que je l'ai expliqué rapidement, c'est l'idée de retrouver une... Non, mais pour le temps qu'on te suive, pas de souci. Là, j'ai passé les premières un peu rapidement parce que vous pourrez les lire. Je pense que c'est important. C'est important parce qu'on a eu Isabelle Galichon qui nous a parlé de médecine narrative. Donc, je pense que c'est intéressant de faire le point. Oui, je savais qu'elle est passée la semaine dernière. Moi, je ne m'y connais pas en médecine narrative. Donc, peut-être que vous allez faire des liens que je n'ai pas fait et ça peut être particulièrement intéressant. Alors, moi, je suis partie d'une idée que j'aime bien. Bob Bolton, il se dit déflationniste. Déflationniste, ça veut dire qu'il pense qu'il n'y a aucun intérêt à certains débats. Il dit, par exemple, les classifications, ça n'a aucun intérêt ni pour le clinicien ni pour le chercheur. Il faut arrêter d'en parler. Il faut arrêter d'en faire des caisses comme ça. Donc, globalement, le déflationniste, il décale le problème. Il dit, bon, on ne veut pas trop parler du TDI parce que de toute façon, là, on en fait trop. Et c'est ce que je vois dans mon service. La plupart des soignants ne savent pas quoi en dire. Ils disent, elle me saoule. Qu'est-ce qu'on va faire ? On la met dehors. Elle raconte des bobards. Ça, je trouve ça assez gênant parce que le soin est fait pour croire la personne avant tout. Mais en fait, il y a un principe, c'est accepter sa souffrance. On dit la valider. La valider, c'est la première chose qu'on doit dire et peut-être la seule qui aide en psychiatrie ou en psychologie, même avec vos amis ou autres, c'est de dire, OK, je comprends. OK, je suis d'accord. Oui, je vois que tu souffres. Ça veut dire accepter ça. Donc là, le dilemme que je posais là, c'est comment on peut entendre une revendication de souffrance, un mal-être que la personne décrit sans rester plaquée à ce qu'elle dit. Donc, elle reste plaquée à un modèle social. elle arrive avec plein de fanfroluches, de TDI, de mots, de vocabulaire, etc. Donc, comment on accepte qu'il y ait une souffrance qui est présente tout en niant qu'il y ait cette manifestation de cette souffrance ? Voilà. Et peut-être que accepter que ces manifestations, ce soit une forme de narration, une narration de soi qui a sa valeur, qui est importante, parce qu'une narration de soi permet vraiment d'avancer en retraçant une continuité au fil de sa vie. Oui, ça peut être non seulement vrai pour le TDI, mais en fait, ça peut être vrai pour plein d'autres troubles. On a, dès lors que, je parlais de laxité des critères, dès lors que les troubles ne sont pas particulièrement bien définis, mais flous, plus ou moins subjectifs, difficiles à exprimer, les patients, ou même nous-mêmes, on va y introduire des mots, on va y rajouter tout un langage, une construction narrative qui va nous permettre de faire exister cette souffrance. Finalement, l'hypothèse narrative, là où elle est assez puissante, c'est qu'on accepte la souffrance qui est au fond, on accepte ce que la personne nous amène, mais pas vraiment parce que ça nous intéresse, mais on accepte ce qu'elle nous amène parce que c'est une manière de se raconter soi-même. Je ne sais pas si ça vous parle avec ce que vous disiez Isabelle Galichon, mais on pourra l'évoquer. Pour aller un peu plus loin, là, on rentre un peu dans les idées de Yana King ou en tout cas les interactions avec le social, c'est que là, Littlewood, il est assez provocateur, il dit que il faudrait prendre le processus social en compte, bien sûr, mais aussi la signification culturelle personnelle pour expliquer toute pathologie. Et en fait, il va dire que tous les troubles psychiatraux, c'est des états de troubles psychiatriques occidentaux ou nos troubles, ce sont des états de possession. Et il appelle un état de possession un modèle, une manière d'agir ou de penser dans lequel on est soumis à un idiome, la maladie ou un esprit. globalement, ce qu'il va dire, c'est qu'il y a des valeurs culturelles qui sont intégrées par l'individu. On peut parler de valeurs de la maladie, d'accord ? La personne va intégrer ce que les médecins appellent une maladie, or, on est en train d'appeler le TDI une maladie, très clairement. On a des valeurs médicales qu'on est en train de transporter à travers ce genre de vidéos, à travers la lecture du DSM. En fait, les personnes vont intégrer ces valeurs médicales, posséder cette culture médicale et en faire quelque chose. Peut-être que les maladies, les troubles psychiatriques sont toujours une forme d'intégration, une forme de possession de la culture médicale. En partie, en tout cas. Et en tout cas, pourquoi on intègre ça ? Parce qu'il y a une souffrance derrière. Là, à chaque fois, on est dans cette dichotomie entre la souffrance et l'expression de la souffrance. C'est globalement pour finir. L'hypothèse des maladies transitoires, je vous en ai parlé. C'est un constat qu'a fait Hacking. Il l'a fait à peu près dans les années 90 quand justement il y avait cette hypothèse. Il a publié dans les années 2000. Mais globalement, il dit... Alors, Yann Hacking, c'est vraiment un chercheur ultra riche qui était au Collège de France. Donc, une chère au Collège de France, c'est une récompense dans une carrière qui est immense et qui a une œuvre passionnante parce qu'elle est aux frontières de la sociologie et de la philosophie. Et donc là, il s'est intéressé justement à ces maladies qu'il a vues apparaître à un moment de sa vie parce qu'il était très proche de la médecine et qu'il a vu disparaître aussi. Et il a appelé ça des maladies transitoires. Donc, c'était lui qui parlait d'Albert et Tissier. Il y avait les fugues dissociatives de l'époque. Il relate qu'il y a eu d'autres maladies transitoires. Mais en fait, il parle beaucoup aussi du trouble déficit d'attention, le TDAH. Il parle beaucoup de l'autisme aussi. On est sur une sorte de vague où tout le monde se définit dans l'autisme parce que les critères s'élargissent. Les critères ne sont plus du tout ceux de Caner où on se balance d'avant en arrière avec un déficit intellectuel. Donc, ça se définit de plus en plus de manière dans le courant de la neurodiversité sur différentes manières de percevoir le monde qualitativement différentes de la population générale. Voilà. Donc là, l'idée de Hacking est de dire OK, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce que ça existe ? Et c'est exactement la question qu'il pose. On dit qu'il s'inscrit dans une forme d'ontologie historique. Ontologie parce qu'il va... Ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qui existe ou ce qui n'existe pas, maladie ou pas maladie. Et historique parce que, comme méthode, il va utiliser la construction historique des maladies pour y répondre. Donc, il parle bien sûr des personnalités multiples avec son langage. Troube psychiatrique des entités nosographiques en transition. En gros, l'idée est de dire qu'il y a vraiment un fort enjeu de la classification, un fort impact de la classification dans ce genre de développement, dans le développement de ce genre de trouble. Je ne rentre pas dans le détail des maladies transitoires, mais je pense qu'on peut en parler un petit peu après. Et il va aussi parler de l'effet de boucle. Donc, l'effet de boucle, c'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. En parlant du TDI, on va changer la perception des patientes sur le TDI ou patient ou patiente sur le TDI. Et du coup, les patientes vont agir différemment en fonction de ce qu'on leur a dit. Comme elles agissent différemment, on change notre manière d'en parler et ça boucle entre celui qui en parle et celui qui reçoit le message. Globalement, moi, ça m'arrive sur une semaine à peine, j'ai un effet de boucle avec une patiente. Elles arrivent avec deux personnalités, elles repartent avec quatre en fonction de qui elles ont croisé. Il y a vraiment une reconstruction de la maladie qui est dynamique, la définition de la maladie qui est dynamique et qui se fait... Alors, je ne sais pas si c'est décrit à si court terme dans l'effet de boucle de Hacking, dans les articles que j'ai lus. Il a écrit un livre dessus que je n'ai pas lu et dans les articles qu'il ne l'a pas décrit. Lui, il parle d'effet de boucle dans les classifications. Vu que dans l'autisme, on ouvre le truc, dans le prochain DSM, l'autisme aura une définition nosologique de la classification bien plus large. Mais ça marche aussi à petite échelle à différentes temporalités. Donc, on a une responsabilité écologique, on peut le dire, c'est-à-dire, il y a l'écologie du TDI en ce moment avec une certaine prévalence, il y a des certains facteurs de risque de modèles de prédation, on va dire, et qui se développent un petit peu à cause de nous. On est un peu les chasseurs du TDI ou les protecteurs de... Voilà. Et donc, une discussion qui n'est jamais neutre. Voilà. Donc là, l'effet de boucle, je vous l'ai mis. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit et c'est là où Yann Hacking m'intéresse beaucoup, c'est qu'il a quand même écrit un livre après Albert Hétissier sur l'âme réécrite, donc les personnalités multiples que j'ai commandées mais pas lues. Voilà. Donc, en réécrivant son âme, il conclut, on devient une personne différente et c'est exactement... Alors moi, ça m'a fait penser à un auteur. Devenir une personne différente en s'écrivant soi-même, c'est ce que décrit Ehrenberg dans son livre globalement dans la fatigue d'histoire et dans la mécanique des passions surtout. C'est ma dernière diapo et là, l'idée est de dire on fait carrière dans le TDI, ça c'est un terme de sociologie que je l'ai retrouvé dans un livre de Muriel Darmon qui n'a rien à voir mais globalement, faire carrière, ça veut dire construire sa vie au fil du temps. Ça veut dire évoluer dans sa vie. Pas que professionnel. Et on fait carrière dans le TDI, c'est-à-dire on y commence en rencontrant quelqu'un, Zéliana ou autre et puis petit à petit, ça nous donne des réponses, on avance comme ça. Et en fait, où le TDI aujourd'hui est socialement important, c'est parce que, donc là, c'est plus ici, c'est que c'est reconnu socialement d'avoir une identité individuelle. Ce qui aujourd'hui est le plus valorisé, c'est d'être différent et en même temps intégré. Et on voit que Olympe, c'est une experte de ça. Elle est ultra forte. Elle est influenceuse. Elle est tout ce que les jeunes adolescents désirent. Elle a une performance introspective, c'est-à-dire elle se reconnaît très, très bien dans l'introspection, dans ce qui... Ça peut être critiqué. On peut en discuter, mais en tout cas, elle arrive politiquement à exprimer ça. Après, est-ce que ça va très loin ? Je ne suis pas son psychiatre. Mais globalement, il y a à la fois ça et à la fois l'intégration sociale. C'est la thèse d'Erenberg de dire qu'il y a une recherche d'individualité dans la vie quotidienne ou dans les sciences comme les neurosciences qui est très à la mode. Le fait d'être soi, ça ressemble un peu aujourd'hui à ce que c'était s'oublier en voyage à l'époque d'Albert et Tissier au début de 1900. Et ça, c'était juste la tête de la dame qui écoute Olympe et les autres TDI lors de l'émission de Sur la 2 qui, elle, n'a pas du tout le vocabulaire et ne ressemble pas du tout au TDI de actuel mais un peu plus au premier TDI dont je vous parlais qui est celle de la discussion. Et d'ailleurs, son discours est complètement flou et dans les commentaires de la vidéo, tout le monde dit la pauvre, elle ne s'est pas recherchée, la pauvre, elle n'a pas fait la bonne introspection. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup. j'ai fini.